Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Thrones of Britannia, Total War Saga. On va poursuivre l'exploration, j'ai quelques petites choses à vous montrer. On va peut-être commencer par la famille, c'est assez sympathique. Donc, il y avait Ivar qui était marié ici à Aza, mais ils sont décédés, et maintenant c'est Bardor qui est au pouvoir. Ses deux frères sont toujours vivants et sont mariés également, et l'un des deux frères, Sigfrodre, est l'héritier du trône, si jamais, malheureusement, Bardor devait décéder. Ça c'est déjà une chose importante à noter. Alors, autre chose, vous avez des fonctions que vous pouvez assigner aux différents personnages. Ces fonctions se trouvent ici. Vous avez le roi, évidemment, vous avez l'héritier, et alors les fonctions ont un effet. L'héritier, il a moins 50% de coût d'entretien pour toutes les unités de la force commandée, ce qui veut dire qu'on peut en faire notre général en second, idéalement. Vous avez le deuxième frère, Sigtrigre, qui lui est chambélant, qui améliore la gouvernance, donc c'est pas mal de le mettre en gouverneur d'une province, c'est le cas actuellement, on y aura après, de l'influence, de la loyauté également. Tous les postes donnent, sauf l'héritier ne donne pas d'influence et de loyauté, mais les autres bien. Le capitaine du roi, c'est comme l'autre pour la gouvernance, mais ici pour le commandement. Et on va donc en faire également une armée potentielle, et c'est le fils de Bardeur, Ivar, qui est capitaine du roi, ce qui est très très bien. Faut voir ce qu'on préfère, avoir plus pour la deuxième armée, avoir plus de commandement, ou alors avoir moins de coût d'entretien. Je pense que le coût d'entretien, c'est peut-être mieux au début. Et puis ils ont des petits fistons, ou des petites filles. Et voilà la famille qui est assez simple pour le moment. A droite, vous avez les autres nobles. On a Lyot, ici, qui est déjà intégré à la cour, on va dire, mais il n'est pas de la famille. Il est justiciard, c'est le troisième, enfin le troisième ou quatrième poste qu'on peut, il y en a quatre. Le quatrième poste que l'on peut installer, et lui, là, il augmente le zèle, l'influence et la loyauté. Le zèle, ça augmente à la fois la capacité de gouvernance et de commandement, on l'a vu la fois dernière. Alors, autre chose, la petite plume, ici, indique qu'il est gouverneur, ça veut dire qu'on lui a attribué une province. On a attribué une province à Sigtrigr et à Lyot. On peut aller voir ça ici, gouverneurs et domaines. On a deux domaines, Mana et Brega, donc ça marche par province. Lui, Sigtrigr, il est gouverneur à Brega et Lyot est gouverneur à Mana. Alors, Sigtrigr, mon frère, mon brave frère, il est excellent gouverneur, il est à sept, dont deux qui lui viennent simplement du fait qu'on l'a désigné comme chambelan, mais peu importe, il est très bon. Donc c'est bien qu'il soit là, on va les laisser là, les deux braves. Lyot est moins bon, mais on n'a pas... Je dirais qu'il a zéro en gouvernance, mais j'ai personne d'autre qui pourrait vraiment le remplacer. Alors, notez qu'on a également des candidats qui voudraient bien... Des jeunes loups aux dents longues, qui voudraient bien également intégrer des fonctions intéressantes, obtenir des domaines, ce genre de seigneur. Des armées ou un poste carrément au gouvernement, mais pour l'instant, on va les laisser là où ils sont. Donc voilà comment ça fonctionne. Ah oui, à noter aussi, je voulais vous montrer deux choses. L'influence très importante pour le roi, si vous avez un de votre suite, de votre famille, ou qui ne sont pas de votre famille, qui ont au moins autant d'influence que le roi, ça peut poser des problèmes de loyauté pour ces personnages-là. Et ils peuvent même se rebeller, je ne sais pas ce qu'il se passe à ce moment-là, mais il faut vraiment faire attention. On peut également mener différentes actions intrigues sur les personnages. Par exemple, un homme qui est marié, on peut essayer de le séparer de sa femme, si jamais elle n'a pas des traits qui nous plaisent, qui nous causent des problèmes. On peut essayer d'assassiner également les gens, ça coûte de l'argent, attention. C'est pour ça que si la majorité sont grisées, parce que je n'ai pas les fonds pour le moment, on découvrira au fur et à mesure. Sécuriser la loyauté, ça peut être intéressant. Déclarer, changer d'héritier, ce qui peut être assez troublant pour celui qui se fait évidemment déshéritier. Adopter un enfant. Ou un membre qui est ici, un candidat peut-être. Chercher une femme, arranger un mariage, confisquer un domaine. Ouh. Réduire l'influence. Organiser des festivités pour monter l'influence du roi. Voilà le genre de choses que l'on peut faire. Alors également, je voulais vous montrer, parce que ça c'est également neuf je pense, la technologie. Vous avez deux arbres, militaires et civils. Et bien, dans chaque arbre, tout est bloqué pour l'instant. Pourquoi ? Parce que dans Total War Saga, vous devez débloquer la recherche de technologie en ayant les prérequis. Par exemple, si vous voulez vous spécialiser un petit peu en mêlée, vous devez d'abord avoir 10 unités d'infanterie à l'épée et ou à la hache déjà recrutées. Donc vous allez en fait vous améliorer à ce que vous faites déjà. Ce qui est un concept relativement intéressant quand même. Mais ça veut dire qu'au début je ne peux rien faire. Donc je regarderai un petit peu ce qu'on doit faire. Mais je pense que pour l'instant, de toute façon, nos actions sont relativement limitées. On va faire ce dont on a besoin en fait pour notre guerre. Tout simplement. Allez, on continue. On va commencer par passer le tour parce qu'ici on est dans le camp. On avait battu l'armée ennemie. Je n'ai pas assez d'argent pour construire d'autres bâtiments. Donc on passe le tour. Il faudra qu'on aille voir si Brega a des alliés potentiels aussi. Personne ne m'a déclaré la guerre suite à notre petite bisbrouille avec nos voisins. Oh. Nortumbri est ceci. Pas grave. Ok. Je ne vois rien d'important pour moi là-dedans. Ok. Alors pour les armées, deux choses importantes. C'est le ravitaillement. Une armée sans ravitaillement va subir des défections. C'est un genre d'attrition. Du coup, il faut avoir les ravitaillements. On va en récupérer quand on sera dans notre territoire. Ou lorsqu'on pillera également qu'on fera des raids en dehors. Pour l'instant, on est dans notre territoire. Donc ça va remonter tout doucement. On est à 66 et on a des facteurs favorisants de 2. Donc logiquement, ça devrait monter. Et ici, ce sont les points d'action. Point de déplacement. L'action. Le reste, j'en avais déjà parlé. Alors, est-ce qu'on est prêt à partir ? Pas vraiment. Pas vraiment. Je vais encore attendre un tour ou deux pour me reconstituer avant d'aller attaquer le voisin. Ça ne sert à rien d'aller se faire éclater la tronche. C'est inutile. Alors du coup, à Brega. On a un petit peu d'argent de côté. On pourrait monter de niveau. Monter de niveau. Alors, on produit moins de nourriture parce que simplement la ville est plus grande. Et donc les gens vont manger plus, ce qui est un peu normal. J'aime bien le concept, même si c'est évidemment un peu embêtant. On va le faire. Ça va nous débloquer normalement un slot supplémentaire pour un bâtiment. Ça, ça marche comme dans les Total War précédents. On n'a plus d'argent. On va passer le tour et ensuite on refera un peu de diplomatie. On surveille évidemment que Brega reste bien calme. Il bouge une petite armée avec... Ouais, c'est juste... Cinq unités quand même. Il a dû recruter juste avant d'arriver. Le renom et la mesure de vos exploits. Si vous pouvez consulter votre niveau de renom actuel dans l'onglet Arbre généalogique et politique sur l'écran de faction, très bien. Oui, on a vu que c'était une des possibilités de victoire, avoir assez de renom, et ça augmentera également les chances de réussir de certaines options diplomatiques. On s'en doute un petit peu. Donc si je vais dans la faction... Arbre généalogique et... ...politique, le renom est ici. On a 40. Alors, on a une attaque ici, une incursion. Ils ont pris ici la mine de fer. Il faut aller la libérer. On va y aller tout de suite. Alors ils ont recruté, donc ils sont pas non plus au top. Cinq unités. On sait pas ce que c'est. J'espère que je peux compter sur toi. T'es quand même le roi, donc... Si on peut pas compter sur le roi... On peut compter sur personne. On va les écrabouiller, ça fait quasiment aucun doute. On va quand même la faire en... ...en manuel. Pour éviter les pertes. Et peut-être qu'après on fera une incursion punitive, une expédition punitive. Et pour aller également un petit peu... ...tâter un petit peu leurs forces, voir s'il y a... ...des unités militaires ou s'ils sont un petit peu mal après qu'on ait... ...qu'on ait éliminé cette unité là. On a deux unités de meulée et deux. Ils n'ont pas de tireur, ça va vraiment nous aider. On va pouvoir les harceler de notre côté et... ...maîtriser la cavalerie avec nos lanciers, ça devrait pas poser de problème. Du coup le brouillard m'intéresse vraiment pas. C'est que c'est bon. Prêt pour la guerre ! Prêt pour la guerre. Alors on avait recruté les haches longues, donc là eux on a vu que... ...en défense ils ont rien, donc faut vraiment faire gaffe. En fait ça veut juste dire qu'ils ont pas de bouclier. La défense permet de lutter contre les projectiles de face, c'est clairement le bouclier. Et également additionner à la compétence de mêlée en contrant les attaques. Mais vous avez déjà la compétence de mêlée qui vaut comme défense en fait. C'est fusionner attaque-défense. Donc vous avez les chances de toucher, mais également les chances de contrer. Donc il est pas complètement tout nu en défense, rassurez-vous, mais on a pas de bouclier. Donc la défense est quand même clairement moins bonne que pour les autres unités. On va le mettre ici de côté. Tu vas aller là, on va mettre ces trois unités là... ...comme unité centrale de base. Il vaut toujours bien faire un petit peu de place. Ceux-là sont très nombreux, hein. 154 c'est mon unité la plus forte. Mais le roi ça va aussi. Lancier sur le côté. On a maintenant deux unités d'archer. Qu'on va mettre derrière ici. Voilà, et puis les haches longues on va les laisser je pense également en support ici sur la gauche. Il faut pas oublier qu'eux ils peuvent se mettre en coin. Plus 50% en vitesse de charge, plus 18 en bonus de charge, ce qui est quand même pas mal. 25% en compétence de mêlée donc il faut l'annuler dès que possible. Alors ça c'est ce dont je vous parlais. Le retour de l'espacement desserré ou resserré par rapport à Warhammer où il y avait plus. Évidemment quand vous avez des tirs d'archer ou des tirs d'artillerie c'est intéressant de se mettre en espacement desserré. Bon on peut pas toujours penser à tout ça c'est clair. Ok. Essayez de poser votre infanterie lance-projectile à celle de lui. Donnez vos ordres. Mais les troupes de tirs étant vulnérables aux charges de cavaliers, protégez-les avec des troupes de mêlée. Qu'ils en sont assez ! Oh des Kernbrotters ! Pas grand chose pour toi j'en ai peur. Cavalerie de mêlée d'élite c'est le... L'icône ici représente le fait que c'est le leader de l'équipe, de l'armée. Donc on va essayer d'anéantir autant que possible. Si j'arrive à le faire prendre par les combattants des hommes de l'est il est fichu. Donc on va s'écarter un peu par ici. Ok on va se mettre là. La gloire nous attend ! Oh ! Ça bouge ! Arrêtons-nous là alors. C'est nous qui avons l'avantage des tirs donc ne le perdons pas. Voilà ils vont tirer d'office de toute façon. Pas de problème j'adore comment les arbres prennent feu. Les hachelons j'aurais bien voulu pouvoir faire une charge par derrière mais... Les hachelons j'aurais bien voulu pouvoir faire une charge par derrière mais... ça fait pas trop peur. On va faire ça ainsi. Non on va aller sur le général avec eux. On va utiliser les archers pour tirer sur ceux-ci. Voilà il ne reste plus vraiment des masses de place. On va quand même essayer de manoeuvrer jusque là. On va réactiver ceux-ci pour pas qu'ils se fassent dégonner. C'est bon c'était peut-être un tout petit peu décousu de mon côté mais je pense que c'est allé quand même. On a évité que les archers se fassent prendre. On aurait bien voulu voir la charge spéciale de ceux-là mais... On aura peut-être pas vraiment besoin. On n'aura pas le temps, le moral est en train de vaciller chez les ennemis. Oh là oh là doucement quand même. C'est la victoire de toute manière. Sans aucun problème. On peut essayer de sniper les deux là qui sont en train de fuir, ça devrait pas poser de problème. Les petits tubes ils sont vacillants. Ouh là là il a pris feu celui-là. Il reste quand même encore des ennemis ici. Oh ! Mes javelots sont fait prendre. Ils ont quand même tué le général ennemi c'est brave. Victoire ! Là je me suis un petit peu loupé sur l'oubli du javelot. Bon c'est des cavaliers, on va pas pouvoir les rattraper. Globalement bien quand même. 79 pertes c'est quand même relativement peu. Même carrément peu donc c'est bien. Les hommes de l'est ont été terriblement efficaces. On a carrément éliminé l'armée d'un seul coup. Très bien. Fallait pas venir nous ennuyer sur nos terres. On est venu ici pour mener des raids vikings mais également pour nous installer. On va récupérer évidemment. On est pas trop trop mal. On va rester ici récupérer, de toute façon on a quasiment plus de mouvement donc on va rester ici pour récupérer un max pour ce tour-ci. On a pas mal d'argent, on va regarder ce qu'on peut faire. Déjà on peut prendre un niveau pour barder. Champion, le niveau supplémentaire me donne quoi au niveau de commande du champion ? On va gagner un point de commandement, je pense que ça vaut la peine. Plus 10 en bonus de charge pour l'unité commandée. Prenons un niveau en plus. Alors à Brega, on est en train de fabriquer, de construire ici l'augmentation de la ville en forteresse. Je fais ceci, ça va déstabiliser un petit peu, pour l'instant il vaut mieux pas. Quoi qu'on est à 1 finalement ça va encore. Chance de rébellion 0. Ça va booster notre industrie, on va le faire. Cool. On va aller voir la diplomatie. J'essaierai de le faire, pas tous les tours, mais tous les 3-4 tours peut-être. Au moins une fois par vidéo. Bon, eux ils sont un petit peu loin ces deux là. Mais on finira par se rejoindre plus ou moins, en tout cas j'aurais bien gardé de bonnes relations. On est déjà, ça va, donc on va travailler ici. Exposez vos propositions mon ami. Mon ami, ça commence bien. C'est toujours insultant, bon. Ça va venir quand on aura l'ennemi commun, je vais pas, on va pas forcer trop les choses. Alors, un truc que je voulais vous montrer également, on va aller voir maintenant. C'est là l'économie. Donc vous avez les taxes. Si vous montez les taxes, vous allez gagner plus de nourriture et donc pouvoir entretenir plus d'armées, puisque les armées se payent en entretien ici de nourriture et d'argent, les deux. Mais vous allez monter évidemment également le désordre public. Vous avez les revenus ici, les dépenses ici, revenus en taxes, en commerce, 227. Autre, là il faudra voir exactement ce que c'est, peut-être les esclaves et d'autres choses. Entretien de l'armée, 267, c'est encore relativement réduit pour le moment. On a des revenus totaux de 1500, une dépense de 267 et donc par tour on gagne 1237, ce qui est très bien. En commerce, on a tous les accords commerciaux qu'on a ici, c'est vraiment pas mal, on en a déjà beaucoup pour commencer. Et en fait, on a vraiment pas vraiment besoin de plus parce que, en fait, l'argent que l'on gagne, c'est uniquement pour nos exportations de nos produits. D'accord, tandis que pour les importations, les ressources commerciales importées vont générer un produit seulement pour la fraction qui les produit. Donc, ça ne nous est pas très utile, ce qui nous intéresse, nous, c'est la production et l'exportation. On va qu'on produit 10 unités de fer par tour, on n'a que deux colonies pour l'instant, enfin deux... On a une province et demie, on va dire. On exporte que du fer à 100%, 40 unités donc, je veux dire, on gagnera pas plus si on a plus de gens avec qui il faut faire du commerce pour le moment, je pense. Voilà, donc on va pas pouvoir faire grand chose d'autre aujourd'hui. Cette fois-ci... Ils veulent pas. Ce que je voulais faire, c'est regarder Brega. Voilà, Brega. S'entend bien avec Mead. Ce qui est un petit peu inquiétant, vu que Mead a l'air quand même relativement... Et quatre fois plus grande que nous, deux fois. Euh... Mais ils ont pas l'air si puissants que ça non plus. Renforce 20 quand même, attention. Donc pour l'instant, ils sont pas alliés. Mais gaffe, Mead va pas trop m'apprécier. Ce sera peut-être le prochain ennemi ou alors ce sera ici au sud, on verra. C'est quoi ? Mes fiers vikings attendent de moi que j'aille prendre évidemment le reste de la province le plus vite possible. Montrer qu'on peut unifier une province en Irlande. Le succès est récompensé. Une force de pillage modeste en provenance de Wissing a été aperçue en approche des côtes sud de Bretagne. Elle sera là d'ici quelques mois, une flotte de pillages. Les routes vers la victoire sont diverses. Unifiez votre peuple dans un plus grand royaume. Augmentez le renom de votre roi ou simplement battez tous vos rivaux. Consultez la fenêtre d'objectifs pour afficher votre progression. On va se rendre vers Knotba. Une petite colonie ennemie, on a une petite petite armée ici, ils vont recruter sans doute. On pourrait peut-être déjà l'attaquer ce tour-ci, s'en débarrasser. On est un peu très passé par là, tiens je vais pas faire attention ça va pas leur plaire. Tant pis. Bon ils n'ont rien, on va le faire en automatique. Et tour prochain on va prendre ce qui semble être un moulin ou un... je sais pas trop. Il est en construction en fait, en réparation. On a perdu 12 unités. Non, on a perdu une unité et tu es 12, ok. Tribu, le tribut grandit. On est à 40 sur 100, très bien. Principalement, bah uniquement des batailles pour l'instant. Vous pouvez compter sur nous. Fracassez-les ! Alors on a pris Knotba, très bien on va l'occuper. Pour épiller aussi ça rapportera de l'argent pour un tour mais... Moi ce que je veux c'est récupérer toute la province. Sans plus attendre ! Et on voit que les frontières ont évolué directement. Alors maintenant si je retourne ici... On voit que... On a trois endroits qui sont sous notre coupe. Dont deux pâturages. Ce qui veut dire que je peux recruter de nouveau. Parce qu'on a de quoi payer plus de troupes. Attention donc vous voyez, un des trucs qu'il va vraiment falloir faire gaffe. C'est de pas me prouver à la limite de surplus alimentaire. Parce que... Il peut toujours arriver que des personnages ennemis viennent prendre nos pâturages. Et là on est mal, on pourra plus entretenir nos armées. Donc attention quand même. Je voulais absolument une cavalerie de mêlée. Ou deux même, on verra mais on va commencer par une. C'est 10 unités de nourriture pour entretenir. On va prendre également... Des lanciers supplémentaires. Alors vous voyez le nombre d'unités disponibles. Je pense que ça veut dire que... Je pourrais plus en recruter plus. Il faudra faire d'autres bâtiments sans doute. Ou faire des recherches pour en avoir plus. On verra ça quand on essaiera de recruter. Est-ce que ça va se remplir ? Ou est-ce que c'est vraiment le max actuel pour mon armée ? Je ne sais pas mais... J'aurais bien envie de penser que c'est plutôt ça. On va prendre que c'est de là pour le moment. Recrut. On va reconstituer puisque maintenant c'est déjà devenu mon territoire. Donc on est déjà chez nous donc c'est cool. J'ai 466, je pourrais pas faire plus. On y va. Prochain objectif, l'Inns. Et je pense que ce sera tout pour la reconquête ou la conquête de Brega. Faction rencontrée Wissing. Wissing. Nous sommes entrés en contact avec cette faction. Oui c'est... C'est le raid en fait, d'accord. Intéressant. Grand de force 15. Indigne de confiance. Viking classique. C'est le stéréotype du viking. Assez stupide pour toujours sauter sur l'occasion de se battre. Excellent. Beaucoup beaucoup de traits. J'ai rien à faire avec eux pour le moment. Je pense qu'ils viennent faire un raid, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. En fait on verra. On va laisser ça ainsi. Alors faut que je retrouve le bouton pour recentrer... Sur mes armées ou sur mes provinces, ce serait cool. Est-ce qu'on attaque tout de suite l'Inns ou pas ? Une toute petite armée de rien du tout. C'est pas une ville. Il y a des fortifications de murs on me dit mais... Ça me fait pas trop peur. Nos adversaires seront vaincus. Semons la mort ! Ça peut aller très très vite d'attaquer ou de se faire attaquer. Donc vraiment en défense, il faudra vraiment faire attention. Dans les roussons ! Nous on prend toujours les otages, on y va. Mael Brennain, décédé. Il ne reste plus qu'à rentrer dans la ville. Et on va occuper. On peut aussi se soumettre ici. Tiens, qu'est-ce que ça change ? Cette faction deviendra votre état tributaire. On peut soumettre Brega en fait au lieu de la dégager complètement. Mais je veux dire là, autant finir. On va occuper. En fait ceci arrive quand vous prenez sans doute la dernière colonie d'un état. Maintenant si je fais ça, ce qui va se reformer là où il était avant, je sais pas. On testera une autre fois mais là j'ai vraiment besoin de territoire à moi. Donc on va occuper. Ou est-ce que Brega se serait refaite avec juste cette petite colonie là, je ne sais pas. Mission réussie ! Pour asseoir notre position en Irlande, nous devons mettre un pied sur la côte. Aller conquérir la province de Brega, c'est fait. La populace est captivée. Ok, premier objectif très très simple, Brega. Allez c'est bien, on va arrêter ici pour cette vidéo, c'est un bon moment pour faire un break. Donc on a vu la technologie, comment ça fonctionnait, on a vu comment fonctionnaient les factions. Prochaine vidéo, on verra, on a également vu le commerce. Prochaine vidéo, on verra quel prochain dilemme on aura. On va choisir un nouvel ennemi, on va remonter une force. Quoiqu'on ne s'est vraiment pas du tout fait détruire, donc on est en train seulement de gagner en puissance, donc c'est très très bon. Je vous souhaite une bonne continuation, on se retrouve bientôt, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada